Et sur les 156 fintechs françaises que nous avons recensées, nous en finançons deux tiers à peu près. Ça représente pas encore beaucoup d'argent, c'est tout petit. En 2015, ça représente 30 millions d'euros d'aide à l'innovation, de près à l'amorçage et de près à l'innovation. Direct, accordé par nous, par nos équipes qui sont dans les 45 agences de BPI France en région. 30 millions d'euros. À quoi s'ajoutent 15 millions d'euros de prêts de nos banques partenaires, les banques privées, Société Générale, BPCE, Crédit Mutuel, Arkea, etc., qui sont garantis par nous. C'est notre métier de garantie. Donc total 45 millions d'euros bancaires, là il s'agit du bancaire ou du subventionnel, c'est pas d'equity, injectés dans deux tiers des 156, donc environ une centaine de start-up de fintech françaises. Ça c'est les chiffres 2015 qui sont eux-mêmes en doublement par rapport à 2014, donc vous poursuivez la trajectoire, et on sera probablement cette année, aux alentours au total d'une centaine de millions d'euros d'aides et de crédits, c'est les crédits sans garantie, ou bien bancaires avec notre garantie, accordées aux start-up françaises. Ça vous donne des ordres de grandeur par rapport à ce qu'on peut mettre dans d'autres secteurs. Donc on est quand même encore dans un secteur qui est bouillonnant, mais émergent. Alors on finance également potentiellement les incubateurs de fintech, on a un fonds d'investissement qui s'appelle French Tech Accélération, Merci d'avoir regardé cette vidéo !